Salut à tous, petite vidéo rapide, j'ai eu beaucoup de questions en messages et dans les commentaires pour me demander comment je faisais pour avoir des couleurs assez vives dans certaines vidéos. Donc en fait c'est tout simple, dans votre GoPro il y a un mode d'enregistrement qui s'appelle ProTune qui était activé. Et à partir de là on va enregistrer le RAW entièrement à plat avec la balance des blancs incluse, si je ne dis pas trop de bêtises c'est à peu près ça, je sais que ça améliore le capteur aussi au niveau des lumières, après son fonctionnement exact je ne saurais pas vous le dire. Le fait est qu'il y a juste un bouton appuyer et ça vous permettra d'avoir des plus gros résultats après avec le traitement, le traitement de l'image, qui se fera toujours lui dans GoPro Studio aussi d'ailleurs. Donc là la première partie qu'on vient de voir c'est sans traitement, mais avec le ProTune activé, donc le RAW à plat, et là on le retrouve avec le traitement. Donc j'ai un peu fait exprès quand même d'accentuer tout ce qui est l'exposition, le contraste, la saturation, tout ça, mais c'est fait exprès qu'on a une grosse différence visuelle entre les deux. Vous voyez que là on peut arriver à des tons très très chauds qui feront toujours qu'embellir votre vidéo. C'est super important parce que des couleurs comme ça assez vives et assez jolies, c'est ce qui fera que peut-être on regardera votre vidéo et pas celle d'un autre. Donc voilà, c'était assez sommaire, assez rapide, mais utilisez ProTune, c'est vraiment efficace et super simple à utiliser. En plus avec GoPro Studio on n'a plus rien à faire maintenant. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, un petit pouce vert ça fait toujours plaisir, et puis si vous avez des questions, dans les commentaires. Voilà, je vous dis à bientôt.